Je suis Alex Hirot, je suis compositeur pour le cinéma et donc la musique de film c'est un peu une manière de prendre le spectateur par la main et de le guider dans l'histoire, à travers les scènes, puis lui montrer du doigt ce qui est invisible. J'ai commencé la musique très 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 petit, j'ai travaillé, j'ai étudié les guitares classiques au conservatoire de Rennes et donc c'est par la musique que j'arrive au cinéma, c'est vraiment les compositeurs qui m'ont fait découvrir le cinéma, qui m'ont fait aimer le cinéma. Le cinéma c'est pas un rêve d'enfant, je sais pas, j'ai même pas des bons souvenirs de cinéma quand j'étais gamin quoi, les premiers films que j'ai vus c'était des trucs avec les copains genre Star Wars, des trucs que je trouvais horribles, vraiment je m'ennuyais profondément donc j'étais loin d'imaginer que j'en ferais mon métier. C'est un petit peu plus tard quand j'étais vers 14-15 ans que j'ai découvert les musiques de Cosma, Morricone, je pense que c'est les deux premiers qui m'ont fait découvrir que le métier de compositeur pour le cinéma existait. Voilà mais toujours je pensais pas que c'était pour moi et c'est vraiment un peu plus tard vers 19-20 ans que là j'ai vraiment un déclic en découvrant les films américains, les films indépendants américains. C'est un des premiers films de Aronofsky, Nieritu, Sam Mendes, Larry Clark, des choses comme ça. Là vraiment j'ai découvert ce que c'était le cinéma, j'ai su que ça allait me plaire vraiment avec des musiques que je trouvais incroyables, que je trouve toujours incroyables. Et donc je pense que des films comme Requiem for a Dream, 21 grammes, American Beauty, je pense que ça doit être les trois films qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et ensuite ce sont les rencontres, moi j'ai fait une école de commerce et puis pendant mes études j'ai rencontré deux personnes qui étaient importantes dans ma carrière, c'est Dominique Besnayard qui m'a permis très tôt de faire la musique d'un téléfilm qu'il produisait pour France Télévisions, qui s'appelait L'Amour dans le Sang et puis Maxime Delonnet qui était un camarade de promotion, qui est devenu l'assistante Dominique et qui est devenu très rapidement mon agent et qui m'a beaucoup aidé. Ensuite j'ai fait pas mal de courts-métrages, un peu de télé, des bouts de longs-métrages et puis un premier long-métrage qui s'appelle Le Fils à Joe, qui est un film de Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, qui était la première grosse expérience de cinéma où j'étais tout seul face à un truc qui me paraissait un peu surmontable, donc j'ai beaucoup beaucoup appris pendant ce film-là. Je travaille beaucoup seul dans mon studio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence entre mes maquettes et le résultat final, parce que je joue le plus possible de tous les instruments et je fais intervenir le moins de musiciens possibles le plus tard possible et je ne rejoue jamais ce que j'ai jeté comme ça en improvisant pendant que je travaillais, je ne refais pas mes guitares, mes claviers, des choses comme ça, donc je fais beaucoup seul et je suis intervenant évidemment des cordes quand il y a des orchestres ou des quatures à la fin pour remplacer une programmation et puis quelques musiciens ponctuels, ça peut être un pianiste, une flûtiste, quelque chose comme ça, mais je travaille beaucoup seul. Le premier enjeu quand je commence à travailler sur un film, je pense que c'est de vite identifier les besoins, de savoir quelle place je pourrais occuper dans le processus de création. Je pense que c'est le plus difficile. Une fois qu'on a ça, c'est que du travail, c'est tirer des fils, mais ce n'est pas évident parce que chaque réalisateur a son approche de la musique qui lui est propre, donc c'est ça qu'il faut vite comprendre, comprendre le film qu'il a envie de faire, ce qu'on va pouvoir lui apporter, jusqu'où on peut aller, ce qu'il attend de nous, et voilà, c'est ça. Donc c'est un travail un peu plus intellectuel, un peu plus intuitif au début, puis ensuite plus technique. L'inspiration, elle vient naturellement surtout des discussions avec le metteur en scène, et puis elle vient bien sûr de l'image, de la photographie, du montage, des voix des comédiens, de leur diction, tout ça. Et nous, notre travail en tant que compétiteur, c'est de créer du lien entre tout ça pour que tout s'imbrique bien et pour qu'on ne voit plus les fils de la fabrication d'un film et que le spectateur soit immédiatement dans le propos, dans l'histoire et ne voit plus tout ça. On ne se pose pas la question de savoir comment ça a été fait, uniquement dans l'émotion du film. C'est notre travail à la fin d'arriver à faire en sorte que tout fonctionne parfaitement ensemble. Le plus souvent, j'interviens lorsqu'il y a un premier montage qui a été fait, que le film existe déjà, qu'il retravaille ensuite. Mais voilà, le premier montage, c'est ce que je préfère. Parfois, je travaille sur le scénario, mais là, c'est vraiment la discussion avec le metteur en scène qui est importante parce que sur le scénario, si vous donnez un scénario à trois réalisateurs différents, vous allez avoir trois films complètement différents. Donc, c'est assez compliqué. Mais je travaille, j'ai fait deux films avec Jean-Paul Rouve, par exemple, et Jean-Paul aime bien voir les musiques avant le tournage. Et comme c'est un bon metteur en scène, le film qu'il me décrit d'après le scénario, c'est très proche du résultat final. Donc, c'est assez intéressant. Donc, lui, il monte beaucoup sur la même musique, et ensuite, j'adapte. Mais le travail, la direction générale, il est donné avant. Et puis, d'autres, comme André Téchiné, eux, aiment bien que j'arrive plutôt à la fin. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le film doit se tenir sans musique, pour ensuite utiliser la musique pour aller encore plus loin dans la mise en scène. Mais je trouve que l'approche qu'un réalisateur a de la musique est très symptomatique de... presque de son talent, quoi. C'est-à-dire un réalisateur qui ne sait pas ce que la musique doit être, quel rôle elle doit jouer. C'est rare qu'ils fassent des films grandioses. Il doit y avoir une vraie radicalité, quoi. Mais par exemple, ce sont des radicalités qui peuvent être diverses. J'ai revu récemment un film de Vincent Guaranque où il n'y a pas une seule note de musique. Et c'est prodigieux. Je pense que le film a été moins bon avec de la musique. Olivier Marchal a fait mettre de la musique à peu près partout. C'est super. Torrentino ne met que des musiques préexistantes et c'est formidable aussi. Quand je travaille avec André Téchineau et Jean-Paul Rouve, ils ont en commun le fait de peu accepter des musiques sous les dialogues. Donc il y a assez peu de musiques dans leurs films. Mais lorsque les musiques sont là, elles sont vraiment présentes. Il y a un vrai espace qui est créé pour elles. Et puis elles sont signifiantes. S'ils ne demandent rien à dire, s'ils n'apportent rien à l'image, elles sont virées. Donc ça, c'est super. C'est des gens qui ont un vrai rapport radical à la musique. Et vraiment, je suis convaincu que la musique est vraiment le reflet de la santé d'un film, quoi. Et de la qualité d'un film. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'adapter, quoi. C'est-à-dire que le monde change, les métiers du cinéma changent. Donc il faut absolument que c'est l'idée que le métier de compositeur change aussi. Il ne faut pas trop sacraliser son métier, ce qu'on fait. Je pense que c'est le meilleur moyen de défendre notre métier, ce n'est pas de le sacraliser. Mais au contraire, faire comprendre que nos intérêts en tant qu'en compositeur sont aussi les intérêts des producteurs et des réalisateurs. C'est-à-dire que le but en commun qu'on a tous là-dedans, c'est de faire les meilleurs films qui vont intéresser un public le plus large possible. Et que pour ça, la musique de film, c'est important. On ne fait pas un bon film en bâclant la musique, ou en considérant que c'est juste du papier peint. Moi, des films sur lesquels j'ai travaillé, je pense que les plus réussis, les plus forts, ce sont ceux où j'ai été le plus considéré, le plus respecté. Ça revient à ce qu'on disait sur le film. On attend des réalisateurs d'une vraie radicalité, un vrai rapport à la musique. qui ne guide pas musicalement, mais sur la place que l'on peut occuper. Voilà, c'est ça qu'on attend d'eux. Déterminer le rôle de la musique dans le film. Ensuite, nous, on va les aider à faire le film qu'ils ont en tête le meilleur possible. Quand je dis ne pas trop sacraliser, c'est ne pas oublier quand même que sur la fabrication globale d'un film, c'est-à-dire entre le début de l'écriture du scénario et le mixage et l'étalonnage final, il se passe quand même 3-4 ans, il y a plein de gens qui interviennent, et que pour le réalisateur, la musique, c'est certes important, mais ça reste anecdotique. Et que nous, quand on intervient sur un film, ça fait 3 ans que le mec, il est là, il a écrit son film, il l'a préparé, il l'a tourné, il l'a monté, il a rencontré mille problèmes, parce que faire un film, c'est résoudre des problèmes toute la journée. Et que là, il y a un mec qui arrive et qui a le pouvoir de transformer le film. Parce qu'à partir du moment où on colle les musiques sur un film, ça change les images, inévitablement. Je pense que c'est le seul moment où le réalisateur est quelque chose qui lui échappe un petit peu, s'il n'est pas musicien. Tout à coup, il maîtrise moins, c'est le seul truc. Il maîtrise le tournage, l'écriture, le montage, tout à coup, il y a de musique. Donc c'est ça qui est frais. Et il ne faut jamais oublier qu'on est là pour servir le film et le mettre en scène. Et voilà, donc bien rester à sa place. Les compétences les plus importants pour moi, je dirais à peu près tout ce qu'a fait Thomas Newman, en particulier American Beauty, à peu près tout ce qu'a fait Gustavo Santalara, notamment Black Mountain, 21 grammes, juste comme ça. Et puis Morricone, parce qu'il a tout inventé. Et parce que ce sont des personnalités très fortes, très singulières, mais qui restent à leur place et qui savent servir exactement le propos du film. Ils ne prennent pas trop de place. C'est beaucoup d'audace, mais très peu d'égo. Et c'est ça, je trouve que c'est... Je pense que c'est les meilleures qualités des grands compositeurs. C'est l'audace et en même temps l'humilité. J'ai eu de la chance comme d'avoir travaillé sur des films qui m'ont beaucoup intéressé. Le premier, c'était Le Fils à Joe. Je vois toujours une tendresse particulière pour ce film que j'aime beaucoup. Puis c'était le premier, j'ai vraiment beaucoup appris sur ce film-là. Ensuite, j'ai deux expériences qui ont été très fortes. C'était un film d'André Téchiné, Quand on a 17 ans, ma première collaboration avec lui. Je trouve ce film absolument merveilleux et j'ai adoré travailler dessus. Et j'adore travailler avec André. Les Hirondelles de Kaboul, parce que tout était nouveau. Le fait de faire un film d'animation, que j'ai beaucoup aimé travailler avec Zabou et Léa. Et puis ce sont des films qui ont été à Cannes, ces deux-là, donc il y a quelque chose de quand même sympa. Puis d'autres, Les Souvenirs de Jean-Paul Rouve, aussi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est quatre films qui ont été importants pour moi, qui m'ont marqué, qui m'ont beaucoup appris. Merci. 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 Merci.